Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous avec différents oracles, peut-être des messages de votre autre. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des le normand, puis nous compléterons les informations avec du tarot. J'ajouterai également une petite étoile filante dans la vidéo, donc si vous avez le goût de faire un vœu, commencez à y penser et je vous souhaite la réalisation de celui-ci. Par contre, je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, surtout j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc je place les cartes si vous le désirez, vous restez avec moi, sinon vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 Où on va mettre les pas? Comment on va bouger? Comment on va parler? Donc, dans cette réflexion-là, il y a quelque chose de plus cartésien, mais parfois aussi, il y a une réflexion du cœur où on peut voir comment on va agir. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Je ne peux pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Est-ce que c'est ça qui fait de la peine? C'est d'avoir peur que, même si on sort notre chariot, qu'on va vers la personne, que peut-être ça ne va pas vibrer de la même façon pour l'autre personne. Donc, c'est ça un peu la peur de ne pas être à la hauteur. C'est une peur qui est quand même assez universelle, mais qui est plus intense peut-être dans certaines périodes de la vie. Je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Est-ce qu'il y a eu une période, est-ce que c'est ça votre montagne? Il y a eu une période d'éloignement peut-être, une période où vous avez décidé chacun de votre côté de prendre du temps, de réfléchir. Et pendant cette période de réflexion-là, des fois, on se demande si l'autre pense à nous, si l'autre est bien et est heureux sans nous. Donc, je pense que c'est le message qui est en train de vous dire. Petit conseil du jour. Courage, témérité et audace. Non, mais quelle belle carte qui est... Elle chevauche son taureau et elle part. Elle prend le taureau par les cornes, littéralement, et elle part. Ça, c'est un peu la même four que la huit de bâton et que le chariot. On avance, on y va. Il faut faire peut-être un pas pour provoquer du mouvement et pouvoir choisir ce chemin durant cette journée. Alors, voilà ce qui complète votre tirage. Donc, si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous le désirez. C'est gratuit. Je vous remercie de votre temps et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.